Et salut les amis et pirates de toutes les mers, ici Kevin Unverse qui vous salue pour ce douzième épisode de One Piece Kaizoku Musou 2. On était sur Point Hazard, on était en train de prendre les terrains neutres que je vous avais expliqué dans l'épisode précédent. C'est reparti, on y va ! Alors donc là il faut attendre que les forces alliées arrivent dans le terrain pour les prendre. Donc on voit bien la petite flèche bleue qui monte. Alors je vais aller voir à l'autre terrain si ils n'ont pas besoin d'un coup de main. Hop, on va mettre la mini-map comme ça. Donc vous voyez là le terrain il est blanc, après il va devenir bleu. Ah ben là il est presque chargé. Et hop ! Voilà ! Il est à nous celui-là. Donc c'est comme je vous avais expliqué, les forces qui entrent dans le territoire. Si c'est des rouges, ben ils deviendront rouges. Si c'est des bleus, ils deviendront bleus. Oh là 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 ! Il y a eu des renforts ennemis. Ah c'est bien ça, j'avais jamais vu quand on rétrécit la map pour montrer où sont les ennemis et réagrandir 5 secondes. Bon, on va s'occuper des territoires les amis, c'est beaucoup plus important. Vous ne deviendront pas passer ! Ah, il est chiant. Ah, mais dégagez ! Si vous le prenez comme ça, eh bien tant pis. Oh, je peux faire ça toute la journée si je veux. Oh, that joy ! Ah ! Dégage ! Bon, mon steel max, nickel. Bon, vous, vous restez là, moi je vais sécuriser les autres. Bande des petits marins de E12. Ouais, bon, ça c'est pour le style. Oh, nickel. Enfin, les PS, par exemple, pas le style. Oh, la glissade ! Oh, la glissade qu'il nous a fait. Ah ! Bah, on me dira, il y avait smoker, mais bon, on préfère sécuriser les terrains quand même. Il peut s'occuper du menu frottin. Voilà, ça c'est nickel. Allez, sécuriser le laboratoire. Alors, il y a deux terrains qui sont attaqués. C'est le labo et le... Non, l'autre. Voilà, le Fort West. Alors, celui-là, il va vraiment falloir le sécuriser. Oh, ils sont nombreux ! Wesh ! Bam ! Tant que t'arrives à me battre, Fieu, je t'aurais déjà frappé, hein. Suivant. Hop, ça je vais pendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme manie à faire des glissades comme ça, ceux-là ? Dégagez ! On s'en consécurise les lieux juste à ce que Nami revienne. Ah non, pas lui ! Je l'avais oublié, celui-là. Akainu. Bon, on ne sait pas l'atteindre parce qu'il y a les portes qui sont fermées. Ah, voilà Nami. Nickel. On va pouvoir continuer. Désolé, je suis en retard. Il n'y avait rien à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, on se frite la gueule depuis tout à l'heure. Amiral, je t'en foutrais. Il a tué Ace. Par contre, je vous avoue que son gameplay est génial, les amis. Je l'ai testé aussi. J'ai testé tous les personnages. Et les Logia, franchement, ils sont géniaux. Bon, Smoker, un peu moins à mon goût. Alors, bon, maintenant, il faut guider l'équipage et se moquer jusqu'au terrain du dessous. Bon, ils peuvent y aller eux-mêmes. Mais bon, on va quand même les escorter. Parce que notre cher ami Akeinu nous fait un Ryusei Kazan. Autrement dit, une grande éruption. Ah, il y a encore quelques petits ennemis là-bas au fond. Mais bon, tranquille. Ah, il n'y en a qu'un ! Bon ! Alors, on va aller liquider un peu les ennemis qui sont en bas. Alors, si je me souviens bien, Kuzan devrait réappliquer bientôt. Il faut vraiment que les partenaires soient arrivés au terrain en question. Oh ! Pas le CP9. Bon, vous vous démerdez, moi, je vais les attaquer. C'est Akainu qui fait ça. Une pluie de lave, c'est un peu extrême. Non ! Normalement, voilà Kuzan. Vous remarquerez à quel point le magma est bien fait. Les Logia, ils sont vraiment bien faits. Alors, ça rappelle bien évidemment la bataille entre Kuzan et Sakazuki à Punk Hazard. D'ailleurs, c'est de là que ça vient les deux côtés de l'île. Bon, alors, pour l'instant... Ah, mais si, on s'est déjà allé l'aider. C'est nickel. Bon, je me débarrasse de lui et puis je vais aller aider l'autre, là. Kaku, tu n'étais pas censé esquiver ça. Ah, mais tant pis. Hop, dégage. Alors, oui, bien évidemment, les portes changent. Donc, il y a un passage à respecter. Je crois qu'il faut passer par là. Comme si on n'avait pas assez d'emmerdes. Et le CP9, forcément, qui va s'y mettre. Bon, on va d'abord aider Kuzan parce que lui, il est vraiment tout seul en territoire ennemi. Voilà, il est déjà au secours parce qu'il est vraiment tout seul en territoire ennemi. C'est bon, j'arrive. T'inquiète pas. Fais pas de caca nerveux. J'arrive. Allez, cours Luffy, cours. Tiens, un bon glaçon sur pâte, j'arrive. Akainu, tu l'as boucle. Compris. Dégage. C'est quoi cette esquive ? Il s'est foutu de ma gueule. Eh, tiens, et ça, tu l'esquives aussi. Et ça, tu l'esquives aussi. Hein ? Dégage. Allez, bougez de là ! Allez, bougez de là ! Hop, c'est la petite mandarine, tranquille. Bon, ouais. Allez, wesh, prends-les. Alors, il faut bien regarder, mais dans le décor, il y a un moment, dans les fontaines de lave, il y a un squelette de monstre marin. Ah ben voilà ! Le voilà. Je sais pas comment il a fait pour pas être calciné, mais bravo. Alors, maintenant, il faut rejoindre le fort sud-est, ouais. Ah ! Et le pire, c'est que c'est un de mes méchants favoris. Dégage ! Ah, bauter le cul, comme toujours ! Voilà, on y est. Où est-ce qu'ils sont ? Génial ! Victoire ! Ouais, maintenant, tout le monde est là, l'arrivée de Okidji a bien aidé. Bon, avant d'y aller, je suppose qu'on devrait dire merci. Bon, non ! Ah, on a la doctorine en pièce d'argent. Et voilà, les amis, qui clôturent une nouvelle bataille. Je dois te remercier. Au fait, où est Akeinu ? Il semble s'être retiré pour un moment. À partir de maintenant, je suppose que je viendrai avec vous. Vraiment ? Je ne vous sous-estime pas, mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas assez nombreux. Ce qui n'est pas faux, bien évidemment. Tout ça m'intéresse, moi aussi. J'ai trouvé pas mal de choses grâce à mes anciennes relations. Il semblerait que le gouvernement mondial ait mené des recherches secrètes sur ces dials par le passé. Un centre de recherche a été construit à Punk Hazard, vu que personne ne vient ici. Mais nous n'avons rien trouvé du tout dans les installations ici. J'ai aussi jeté un oeil à l'intérieur, mais quelqu'un d'autre avait déjà pillé l'endroit. Quelqu'un d'autre ? Il n'y a donc pas que le gouvernement mondial qui recherche les dials. On dirait bien. Bon, s'il n'y a rien ici, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? D'après ce que j'ai entendu, il y a un autre endroit où des recherches ont été menées. Un autre endroit ? La grande prison, Impel Down. Ils ont fait des expériences sur les prisonniers dont même le directeur Magellan ne connaît pas les détails. Bien, allons-y. Attends, la grande prison ? On ne peut pas y entrer comme ça. Et même en supposant qu'on arrive à entrer, les courants marins sont violents là-bas. C'est vrai, même si on réussit à sortir de là, notre prochain arrêt est le quartier général de la marine, Marineford. Quoi ? Enfin, je n'ai pas particulièrement envie d'y aller. Alors, si on laissait tomber, je ne peux pas rester assis à rien faire. J'y vais. Alors moi les amis, je vous avoue, il y a un truc qui me dégoûte dans ce jeu, même s'il est totalement génial. C'est qu'il n'y a pas César Clown et tout ça. Il n'y a pas Doflamingo. Bon, vous me direz, c'est une histoire hors de la trame du manga. Mais bon, c'est un personnage emblématique aussi. Donc il n'y a pas César Clown et tout ça. Et surtout, il manque une grosse attaque de Luffy qui est le Grizzly Magnum. Alors je ne sais pas s'ils l'ont mis dans le Pirate Warrior 3 que je n'ai pas encore. Le 1 non plus d'ailleurs. Mais ce sera prochainement, bien évidemment. Augmentation de niveau de certaines pièces. Oh, génial, on a fini un carnet. Alors, la jauge d'attaque spéciale augmente automatiquement à un rythme long. Oh, c'est génial ça. Alors, chatte cambrioleuse, les ennemis faibles font parfois tomber des objets beris. Ouais ! C'est encore mieux à moi qui refais des économies cette fois-ci. Parce qu'il faut savoir que j'ai acheté beaucoup de trucs, les amis. Et que j'essaye également de... Aller de monter les personnages au niveau max. Pour offrir des gameplays encore plus complets. Alors, dans l'épisode suivant, on ira bien évidemment dans un thème... Dans un lieu, pardon, emblématique du manga. Ça, c'est vraiment dans les tout premiers mondes. C'est-à-dire le village de Kokoyashi et d'Arlong Park. Alors, on va se laisser ici pour cet épisode. Donc, dans le prochain épisode de One Piece, la renaissance d'Arlong Park. Attaque de l'armée des hommes poissons. Le roi des pirates, ce sera moi. Donc ici, on va revoir plusieurs personnages du genre Arlong, Octi et tout ça. Une armée d'hommes poissons qui va littéralement essayer de nous envahir. Nous, on va devoir aller castagner tout ça, bien évidemment. Mais bon, je suis content parce que le let's play avance bien. Et également, on n'arrête pas de choper des rangs S. Alors, j'en ai eu quelques-uns aussi dans les épisodes de partenaires. Par exemple, ici, Chopper, Jinbei, Nami. Alors, quand je vous avais dit que j'avais réussi à faire un défi, c'est pas des blagues. Voilà. Alors, j'étais rang A. J'ai fait 62 kills. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Il y a juste des boss et quelques petits ennemis. Mais bon, ça va quoi. C'est juste que c'est très compliqué de finir ça. Alors, le temps de mission et les dégâts subis. Vous n'en faites pas si ça fait des 5000 ED. C'est normal. C'est très dur de finir ces défis. Et je ne vous dis pas celui-là qui est au niveau 50. Ça, je me suis fait littéralement one shot par Crocodile et Ace. Enfin, bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir à partager également ma chaîne. Alors, les petits épisodes surprises devraient arriver bientôt. Mais ça, il faut vraiment que je mette les personnages au niveau 50. Ce sera surtout des personnages dédicaces. Enfin, épisodes. Deux personnages dédicaces. Pour les abonnés. Ceux qui me demandent, bien évidemment... Allez, parmi les personnages jouables. Alors, en attendant, moi je vous dis salut les amis. A bientôt pour l'épisode 13. Et que les vents vous portent. C'était Kevin Handlerst.